Je le disais au sommaire, une nouvelle compagnie nationale aérienne est en gestation. Tout est mis en œuvre du côté du gouvernement pour la matérialisation de ce projet si l'on se réfère aux derniers échanges entre le Premier ministre et la délégation d'Ethiopian Airlines qui a séjourné au Congo. Cette délégation a été conduite par le ministre des Transports et Voix de Communication, cher Ubain Okende. La République démocratique du Congo sera bientôt dotée d'une nouvelle compagnie aérienne Le décor est en train d'être planté au regard des tractations qui s'effondrent ici et là. Le Premier ministre a reçu une délégation de la compagnie Ethiopian Airlines conduite par le ministre des Transports, Voix de Communication et Desenclavements. Au menu de ces échanges, un état des lieux sur l'évolution du partenariat Ethiopian Airlines et gouvernement en vue de la création de Air Congo. Nous avons envisagé un partenariat stratégique avec le groupe Ethiopian Airlines. Ce partenariat stratégique met à notre disposition cet Aéronef. Il y a aussi un programme de maintenance. Il y a le programme de renforcement des capacités. Il y a aussi le programme d'accompagnement de l'autorité de l'aviation civile de la République démocratique du Congo pour le respect des normes internationales concernant l'aviation civile internationale. Nous sommes à pied d'œuvre après l'approbation du gouvernement de ce projet pour la création d'un nouveau véhicule qui sera dénommé Air Congo. À cette étape, j'ai eu l'honneur de recevoir le numéro 1 de groupe Ethiopian Airlines et pour mettre maintenant en œuvre ce projet d'Air Congo. Cela veut dire que nous avons une feuille de route que nous avons conçue et que nous allons mettre en pratique. La mise en place de cette nouvelle campagne aérienne est à inscrire dans le processus de la normalisation du transport aérien un vœu du président de la République démocratique du Congo qui tient à l'amélioration des conditions sociales de la population.